Dear General Secretary Jassem Mohamed Al-Boudaïwi, Monsieur le Directeur Général, cher Laurent Saint-Martin, je suis très heureux d'ouvrir ce matin avec vous ce forum d'affaires Vision Golf. Ce forum est une grande première. C'est la première fois que nous réunissons pendant deux jours les principaux acteurs économiques des pays du Golfe ainsi que leurs partenaires français. Je pense que c'est le témoignage le plus éclatant de l'importance que nous accordons à la relation entre la France et les États du Golfe. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de faire une tournée dans un certain nombre de ces États. Je me suis rendu au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et je voudrais dire à tous les représentants de ces trois États, à nouveau, mes remerciements pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé et pour les discussions très constructives que nous avons eues à l'occasion de ce déplacement. Pourquoi est-ce que les États du Golfe sont, à nos yeux, des États décisifs ? Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, Omane, sont des pays décisifs pour la transition énergétique. L'ancien monde, c'est le Golfe qui rime avec pétrole. Le nouveau monde, c'est les États du Golfe qui investissent massivement dans les énergies renouvelables, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans les innovations technologiques, dans les économies d'eau, dans la capacité à faire le meilleur usage des ressources de la planète sans épuiser la planète. Et nous sommes ici tous ensemble pour renforcer notre coopération, mais pour montrer aussi cette nouvelle image des États du Golfe qui sont totalement investis dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le meilleur symbole de tout cela, bien entendu, c'est le fait que la COP 28, qui se tiendra à Dubaï, sera présidée par un de ces États du Golfe et par mon ami Sultan Al-Jaber. Je souhaite au président Sultan Al-Jaber, je souhaite aux Émirats arabes unis, je souhaite à tous les États impliqués dans cette COP 28 le plus grand succès. Et vous savez que vous pouvez compter sur le soutien de la France pour faire de cette COP 28 un grand succès diplomatique, politique et climatique pour l'ensemble de la planète. L'occasion aujourd'hui est unique et elle doit être saisie. Et je sais bien que parfois, des critiques sont apparues en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez confier à un État du Golfe la responsabilité de la COP ? » C'est précisément parce que les États du Golfe, tous collectivement, se sont engagés dans cette transition climatique, ont pris la mesure du défi, et qu'ils ont aussi les ressources naturelles, et n'hésitons pas à le dire, les ressources financières pour financer cette transition énergétique qui va coûter très cher, que cela a beaucoup de sens, que la COP 28 soit attribuée à un des États du Golfe et que nous fassions confiance à ces États pour apporter des réponses concrètes. Nous devons en deuxième lieu prendre conscience du moment historique où nous sommes. Et rien n'est plus d'enthousiasmant d'être aux responsabilités à un moment où se joue l'avenir de la planète pour les décennies à venir. Nous assistons depuis quelques mois à deux changements décisifs dont nous devons prendre toute la mesure. Le premier changement, c'est la fin d'une globalisation absurde qui se faisait au détriment du climat, où seuls comptaient les échanges économiques, où seuls comptaient le coût le plus bas possible, où on pouvait faire venir un bateau du Brésil chargé de café pour qu'il aille jusqu'au Havre pour repartir ensuite dans les Antilles où le paquet de café sera vendu à prix d'or avec un coût climatique exorbitant. Cette mondialisation des échanges totalement libres, sans mesure de l'impact sur le climat, sans mesure de l'impact sur nos sociétés, sans mesure de l'impact sur nos industries et sur nos emplois, cette mondialisation-là est morte. Elle est finie. Elle est caduque. Le Covid a montré que nous ne pouvions plus accepter que nos échanges soient brutalement interrompus à cause d'une pandémie et que nous soyons trop dépendants les uns des autres. Nous devrons chacun bâtir notre indépendance, notre souveraineté et éviter que les flux commerciaux se fassent au détriment des émissions de CO2 et au détriment de la planète. C'est le premier grand changement. Le deuxième, évidemment, c'est l'accélération du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, désormais, nous prend à la gorge, au sens propre comme au sens figuré. Il nous menace. Il menace notre santé. Il menace nos vies quotidiennes. Il menace le bien-être de nos enfants. Il menace nos intérêts économiques. Il menace nos propriétés. Et quand je dis nos propriétés, vous avez plusieurs millions de propriétés en France, immeubles, logements, maisons, qui sont menacés par les sécheresses, par le craquelement, et que demain, les assureurs ne voudront plus assurer. Elle menace notre stabilité politique avec des flux migratoires de plus en plus élevés de populations qui sont chassées tout simplement par le réchauffement climatique. Elle menace la stabilité dans les pays du Golfe aussi. L'accélération du réchauffement climatique n'est plus une vague idée qui flotte dans les journaux. Elle est une réalité humaine que nous vivons au quotidien et qui est insupportable pour chacun d'entre nous. Et c'est le croisement de ces deux grands changements, réorganisation de la mondialisation et accélération du réchauffement climatique, qui doit construire notre coopération entre les États du Golfe, la France et les États européens. Alors quelles sont les stratégies que chacun d'entre nous a développées pour faire face à ces deux défis ? En France, notre stratégie a été définie avec beaucoup de clarté par le président de la République, Emmanuel Macron. Elle tient en un mot la réindustrialisation de la France. Si nous voulons combattre le réchauffement climatique, il ne faut pas renoncer à son industrie, il faut construire une industrie verte. C'est tout l'objet des décisions que nous avons prises depuis six ans et c'est l'objet du projet de loi que je présenterai dans quelques jours maintenant, la semaine prochaine, sur l'industrie verte. Quel est notre objectif ? Que la France soit une grande nation de production, que la France décarbone son industrie et que la France produise des technologies qui sont indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique, ce que j'appelle les « big five », les pompes à chaleur, les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries électriques et l'hydrogène vert. Cinq technologies clés pour garantir sa souveraineté industrielle et garantir l'efficacité de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, il vaut mieux produire nos batteries, nos voitures électriques chez nous en France, dans des conditions environnementales les plus satisfaisantes au monde plutôt que de les importer de Chine ou d'ailleurs où elles auront été produites dans des conditions environnementales moins satisfaisantes. Voilà le cœur de notre technologie, voilà le cœur de notre stratégie, telle que nous l'avons dessinée avec le président de la République, accélérer la réindustrialisation du pays, décarboner notre industrie pour gagner cette lutte contre le réchauffement climatique et renforcer notre indépendance. De l'autre côté, je vois la stratégie de nos amis du Golfe. J'ai eu l'occasion, là encore, d'en discuter avec beaucoup de ministres d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, d'autres États quand ils étaient en visite en France et j'ai été très frappé de voir leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique et leur volonté d'accélérer aussi la transition énergétique. J'ai vu, pour tous ceux qui critiquent, la plus grande ferme de panneaux solaires au monde, qui est d'ailleurs exploitée par EDF et qui se trouve aux Émirats arabes unis. J'ai vu les recherches de l'Arabie saoudite en matière d'hydrogène vert et la volonté de l'Arabie saoudite de s'engager totalement dans la production d'hydrogène vert, y compris en ayant accès à des technologies de pointe comme les électrolyseurs. J'ai vu ce qui était fait en matière d'irrigation et de techniques d'irrigation avec des observations satellites qui permettent de mesurer le mieux possible là où l'irrigation peut être utile. J'ai donc vu des États qui ont pris la mesure du défi et qui veulent, comme nous, y apporter une réponse non pas par la décroissance, mais par la croissance verte. Nous avons des stratégies qui sont similaires. Bien sûr, nos histoires ne sont pas les mêmes, nos ressources ne sont pas pas les mêmes, nos choix ne sont pas toujours les mêmes économiquement, mais les grandes stratégies sont similaires. Nous voulons être des leaders de l'industrie verte de demain. Et c'est pour cela, et je terminerai par là, que si nos stratégies sont similaires, si les États du Golfe veulent s'engager avec autant de force dans la lutte contre le réchauffement climatique sur la base de choix technologiques courageux, audacieux et efficaces, si de l'autre côté, la France a enfin tourné la page de 30 à 40 années de délocalisation industrielle, de fermeture d'usines, d'abandon d'ingénieurs, d'abandon d'ouvriers, pour retrouver une capacité de production industrielle et décarbonée, bien, travaillons ensemble. Nous avons des stratégies similaires, travaillons ensemble. et je voudrais donc ouvrir ce matin un certain nombre de coopérations possibles. Je les vois évidemment dans l'hydrogène vert, qui sera un des grands enjeux de demain et sur lesquels nous avons des projets de coopération qui peuvent être ouverts. Je les vois dans l'énergie nucléaire, sur lequel nous savons que nous avons des discussions et nous sommes convaincus les uns comme les autres que le nucléaire est une des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique en garantissant l'accès à une énergie sûre, décarbonée, à un coût raisonnable. Je vois des coopérations possibles, M. le ministre, dans le domaine des matériaux critiques et des ressources minières. Vous organisez, cher Bandar Ibrahim Al-Khoraïef, une grande réunion dans quelques mois à Riyad sur la question des ressources minières qui sont décisives pour toutes les technologies dont je viens de parler, aussi bien pour les batteries électriques, les véhicules électriques que pour l'hydrogène vert. Je serais très heureux si mon emploi du temps me le permet de participer à cette réunion et de répondre à votre invitation. La question des ressources critiques et des matériaux critiques est absolument clé pour garantir l'indépendance totale de nos chaînes de valeur. Vous le voyez, je pense que nous ne sommes qu'au début d'une grande aventure économique, climatique et industrielle. Et que des partenariats qui étaient parfois un peu distants ou qui ne reposaient pas suffisamment sur des actions concrètes et des investissements concrets peuvent aujourd'hui se transformer à la faveur de la transition climatique et de cette réorganisation des chaînes de valeur en partenariat concret, garant de prospérité et d'efficacité dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en tout cas ce que je souhaite pour ce forum Vision Golf 2023. Je veux vous redire que vous êtes toutes et tous les bienvenus à Paris et que nous allons faire du bon travail ensemble. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.